Les sprites, deuxième partie Bonjour à tous, bonjour compil, ah mais tu as changé ? Oui je me suis fait pourrir sur le forum avec mon pavé numérique de traviole, alors j'ai décidé de changer d'image. Maintenant je suis un ordi moe et kawaii, un peu comme dans Chewix tu vois ? Ouais c'est ça, c'est juste que tu veux savoir la seconde méthode pour dessiner les sprites hein ? Oui oui oui, celle qui est utilisée par mes cousines, les bandes d'arcade et les vieilles consoles, c'est ça ? Oui et attention, c'est un peu technique, concentre-toi. Je suis parée. Comment on va expliquer ça ? Reprenons notre décor, tu te souviens c'est juste une image en mémoire. Oui. Et d'un autre côté, on a les sprites qu'on veut afficher, ce sont aussi de petites images en mémoire. Oui. Maintenant regardons un peu comment est faite la machine sur laquelle on travaille. Prenons au hasard la NES. Ah oui je me souviens d'un Tokyo Café sur Project F, disposition dans les Fem9, 3 euros l'abonnement. Ils expliquaient qu'il y avait une mémoire pour les sprites et une autre pour les décors. Mais tu regardes NoLife ? Oui je suis abonné soutien de NoLife 1, 3 euros l'abonnement. Ah oui, bon. Effectivement sur NES, pour afficher les sprites sur un décor, le programme du jeu n'avait pas à le faire lui-même. Il indiquait simplement à la console, je veux tel sprite à tel endroit sur l'écran. Euh oui ok, mais qui va dessiner les sprites sur le décor si ce n'est pas le jeu ? C'est là que c'est malin. C'est la console qui va rajouter le sprite sur le décor. Tu es au courant que la console doit envoyer son image sur l'écran de télévision ? Oui bien sûr, elle doit même le faire 50 fois par seconde. Eh bien, dans la console, il y a une puce qui s'occupe d'envoyer l'image sur la télé. Cette puce prend toutes les données en mémoire et les transforme en signaux électriques pour créer une image en traitant les pixels de gauche à droite et de haut en bas. Oui je comprends, je fais pareil. Mais à quel moment les sprites sont destinés sur le décor finalement ? Eh bien c'est cette puce ! A chaque fois qu'elle traite un pixel du décor, elle va vérifier si le programmeur a demandé de mettre un sprite à cet endroit. Si oui, ce n'est pas le pixel du décor qui est pris en compte, mais celui du sprite qui a été demandé. Oh mais c'est super malin ! Ça veut dire que c'est l'électronique qui fait tout ? Pas besoin de tout dessiner soi-même ! En plus ce décor n'a même pas été modifié en mémoire, c'est tout bénef ! C'est ce qu'on appelle les sprites hardware, c'est-à-dire générés par le matériel. C'est d'ailleurs pour cela que les bornes d'arcade qui coûtaient beaucoup plus cher avaient des puces plus puissantes et pouvaient faire des sprites plus gros et plus nombreux que les consoles de salon. Ah oui, je me souviens, dans les années 90, les jeux d'arcade étaient bien plus impressionnants que les jeux consoles. Mais même parfois en arcade, il arrivait que les sprites clignotaient un peu. Eh oui, comme tout ce qui est traité électroniquement, le programmeur est soumis aux limites de la machine. S'il les dépasse, la puce ne suit plus et ne peut plus afficher tout ce qui est demandé par le programmeur dans le temps imparti. Les sprites clignotent ou alors le jeu ralentit. Moi, perso, je préférerais ralentir un peu le jeu pour que tous les sprites soient affichés proprement. En général, on préfère l'inverse. Gardez une vitesse constante même si l'affichage merdouille. C'est mieux pour la fluidité du gameplay. Les données ont été traitées. Se regardent en cours.